Bonjour, voilà une nouvelle leçon sur les thèmes tactiques, l'interception. Dans cette première position avec les noirs, avec le trio noir, ils jouaient à fou D3 et on voit bien que la tour E3 ici n'est plus protégée. Que faire avec les blancs à part perdre une qualité ? Par exemple sur, pardon, sur pion prend, dame prend tour, échec. Sur fou prend, idem ici, avec dame prend tour, échec. On pourrait penser aussi à roi F2, mais la tour E3 est clouée, donc tout simplement fou prend E4, gagne le fou net. Pareil sur dame E1 qui protège la tour, tout simplement nous avons fou prend fou puisque la tour E3 est encore clouée, on ne s'en sort pas. Dans cette position, les noirs ont le trait, et puisqu'ils sont trois fois sur F2, ils se sont dit tout simplement pour prendre F2. Ils n'avaient pas vu cette interception. F5 sur échec, sur pion prend, tour prend, et ça gagne du matériel pour les blancs. Dans la partie, les noirs jouèrent tour A4, sur tour prend tour, le mieux étant de reprendre avec la dame et une qualité d'avance pour les blancs. Ici, le traitot blanc, et malgré la pression sur le pion F2, ils jouèrent avec beaucoup de sang-froid E6, et le cavalier G4 se retrouve sans protection. Plusieurs variantes, sur dame prend F2, roi H1, et les noirs ici, ont deux pièces en prise, le fou D7 et le cavalier G4, sans compter le fait que le roi soit au centre. Sur petit roc, dame prend G4, et une position certainement gagnante. Et sur fou prend E6, tout simplement, dame prend cavalier, puisque le fou E6 est cloué, avec de la pression sur E6 et G7. Sur E6, un autre coup, il prend F2, et nous avons tout simplement, E6 prend D7, échec, roi prend, fou F5, échec, roi C7, cavalier B5, échec, et sur roi, B6, tout simplement, dame D4, avec une pièce d'avance. Sur cavalier B5, échec, si les noirs reprenaient avec la dame, on pourrait tout simplement jouer, tour C1, échec, tour E7, échec, ou simplement récupérer le cavalier. Ici, avec une pièce nette d'avance. Dans cette position, très très jolie, qui va se jouer sur interception et déviation, les blancs au trait, vont jouer fou D4, sur F7, le coup naïf, il y aurait tout simplement fou D5, échec, et récupérer le pion avec nul. Donc, ils jouent ce premier coup, fou D4, échec, histoire de protéger ce pion, garder la main, puisqu'il y a échec, et sur roi prend, les blancs ne peuvent toujours pas pousser F7 à cause de fou D5, ils jouent ce très joli coup. Fou C4, empêchant fou D5 pour les noirs, et là, sur roi prend, F7 gagne. Alors, sur fou D4, par exemple, roi E6, autre coup possible pour les noirs, mais après, fou C4, échec, fou D5, fou prend, roi prend, F7 gagne. Donc, sur fou D4, vous avez aussi roi D6, roi D6, fou C4 gagne. Donc, fou C4 gagne, puisqu'on ne peut plus arrêter le pion, le pion L6. Ici, on voit la pression sur le cavalier F6, comme indiqué sans équivoque par les flèches. Cependant, comment profiter de cette position où la plupart des pièces sont sur noir ? Par tour G7, belle interception, menaçant fou prend, F6. Et sur fou prend, G7, nous avons tout simplement dame prend, G7 menaçant fou prend, cavalier. Sur dame F8, l'un des rares coups dans la position, fou prend, F6 échec, roi 8, dame prend, échec, roi prend, fou prend. Et sur la prise ici, fou prend, on reste avec une pièce d'avance côté blanc. On voit, elle donne un peu le tournis, cette position. Tour G7, et d'un seul coup, le cavalier F6 n'est plus protégé que par le roi, avec en ligne de mire, la dame en D8. Donc, fou prend tour, l'un des rares coups, dame prend, dame F8, fou prend, F6 échec, roi 8, c'est le temps de simplifier. Et dame prend, roi prend, fou prend. Et les noirs ici ne peuvent prendre qu'un seul fou. Ici, les deux rois sont dans des positions précaires. Et le roi blanc est échec. Si le roi joue pour parer l'échec, la dame va se mettre en jeu, peut-être même avec dame prend B2 échec. Les noirs, les blancs profitèrent pour jouer cavalier C5, interception, prise. Puisqu'en fait, la menace ici était fou D4 échec. Et ça gagne pour les blancs. Donc, le bon côté de la prise du cavalier, c'est que ça tient la case D4. Mais là, cela permet pour G3, avec une menace de mate en G7 et G8. Et là, il n'y a plus rien à faire pour les noirs. Alors, revoyons, c'est très joli. Kc5, menace fou D4, échec et mate. Donc, pion prend, la case D4 est tenue, tour G3, abandon. Dans cette position, le trait au blanc. S'il jouait le coup naïf, dame, c'est l'occasion de voir le mate, il y aurait tour prend, pion prend, dame prend, mate. La dame s'interpose et est mate. Donc, maintenant que l'on a identifié la menace, il faut être un peu plus subtil. Et les blancs jouèrent dame H2 afin d'empêcher le mate. Et sur fou prend, E8, dame et ça gagne pour les blancs. Vous aviez une autre possibilité aussi dans la position et de jouer E8 cavalier. Par exemple, sur roi H8 échec, roi G8, cavalier F6 échec. Et sur dame prend, pion prend, il n'y a plus rien. La position est gagnante pour les blancs. Sur roi prend G6, je prends la tour, en tout cas les blancs prennent la tour en F3 sur échec. Et là, ça gagne aussi pour les blancs. Je crois qu'il y a une troisième variant. Sur roi G8, cavalier F6 aussi. Et sur roi G7, cavalier G4 tient à la baraque. Dans cette position, le trait est au noir et on se demande de ce qu'il y a à faire de particulier. La dame, en fait, manque de cases. A part la case E2, c'est pour ça que les blancs jouèrent ce magnifique coup fou D3. Et sur fou prend, tout simplement A6 et la dame n'a plus de cases. On reprend. Si on joue A6 tout de suite, la dame revient en E2. Donc, interception sur la diagonale, fou D3, que ce soit le pion ou le fou, nous avons A6 et capture de la dame. Ici, le trait est au noir et le joueur D3. Le coup n'est pas évident au début. Fou prend et là, on comprend mieux. La dame A3 ne tenant pas la case F3. Donc, permet F3 et dame H1 mate. Sur tour E3, nous avons tout simplement dame H1 échec. Tour revient, on pense que les blancs ont réglé tous leurs problèmes, mais il y a tout simplement dame prend, roi prend, tour DG8 échec, roi F1, tour H1 et j'ai bien perdu les mates. Très jolie position, très jolie interception, D3, fou prend, si le fou ne prend pas, on joue F3, pareil. Donc, F3, menace dame H1 mate, tour E3, dame H1 échec, tour revient en G1, dame prend, roi prend, tour échec, roi F1, tour H1 mate. Ici, le traiteau noir, il y a de la pression sur le roi blanc, les noirs ayant une très belle batterie sur la colonne G, ils ont cependant un fou en H4 qui est en l'air et jouèrent fou. F2, menaçant mate en G1, avec dame G1, tour prend, tour prend, mate. Sur fou.f2, dame E4 échec, dame s'interpose, dame prend, mate. Sur tour.f2, dame G1 mate. Et sur dame C8 échec, tout simplement, tour G8 échec, dame prend seul coup, il y avait maintenant en G1 ou en G2, roi prend, gagne pour les noirs. Par exemple, dame E4 échec, tour C2 échec, gagne tant sur le roi F8, fou G1, dame F3, fou F2, dame A4, en vacuant les pions. Dans cette position, le roi blanc est sous pression avec ses deux tours et la menace de tour prend. H4, mate, vous avez aussi dame H3, mate, ça fait beaucoup pour un seul homme. Ils pensèrent s'en sortir après fou E4, réglant tous les problèmes. Cependant, ils n'ont pas du tout envisagé ce coup terrible dame F5, qui clôt la discussion tout de suite. Le fou ne pourra pas prendre, puisque le fou C6 cloue le fou E4. Et sur tour prend, tout simplement, l'interception est là, la dame ne tient plus H4 et tour prend, mate. Sur dame F5, à part la prise de la dame par la tour, que faire avec les blancs, on se demande, puisque là, les mates sont nombreuses. On a tous connu ce genre de position, on sent que ça gagne, mais on ne trouve pas la séquence correcte. Si les blancs devaient jouer A7, cela perdrait de cette façon-là, par tour prend, échec, et tous les pions tombent. Et même sur échec, ici, nous aurions tour prend, échec, et le pion F7 tombe. Les blancs jouèrent un très joli coup, très très joli coup, par F7 échec, menaçant dame. Seul coup, fou prend, et on voit bien que la septième est interceptée, et la suite gagnante est A7. Et on peut empêcher la progression d'adhésion. On pourrait jouer tour G6, pour se faire plaisir, ici, mais après, Roi H7, il y a deux possibilités de promotion pour les blancs. Comment gagner avec les blancs, ici, puisque le Roi blanc doit sortir de la colonne B pour faire promotion ? Évidemment, dès que le Roi va sortir, les noirs vont donner échec avec la tour, soit en A3, la position semble verrouillée. Sauf que les blancs trouvèrent un coup extraordinaire. Tour D6 sur... Le Roi prend, et on se dit, bon, quelle absurdité ? Eh bien, il y a tout simplement, Roi, C8, menaçant dame, et sur tour C3, Roi, D8, et l'interception se trouvent sur la colonne D. La tour noire ne pouvant pas donner échec en D3. Une autre possibilité pour les noirs. Roi, tour C3, et là, le coup est vraiment magnifique. Tour C6, gagnant pour les blancs, et sur tour prend, Roi A7, et on voit bien que la tour n'est plus sur la deuxième pour donner échec. Gagne pour les blancs. Très joli coup. Tour D6, Roi prend, Roi C8, tour C3, échec, et après Roi D8, il n'y a plus rien. Et sur tour C3, tour C6, gagne. Tour P3, Roi C7, gagne. Dans cette position, le trait est au blanc. Il pourra jouer le coup naïf, B7, et on se dit que la tour n'a plus de case pour arrêter le pion. Les cases clés étant contrôlées par les pions, mais il y a ce coup terrible. Le tour prend C4, échec, Roi joué, gagne pour les noirs. Et bien, ce qui gêne, c'est l'échec en C4, donc tout simplement, le coup qu'il gagne est de D4. Roi prend seul coup, et B7, et il n'y a plus échec en C4. C'est simple, parfois, l'échec. Dans cette position, le trait est au noir, puisqu'il y a dame 1, échec. Sauf que les noirs ont une forte position avec la colonne G et les deux tours, et le joueur, tout simplement, dame D4, interception. Que faire avec les blancs ? Sur cavalier prend D4, évidemment, nous avons tour H3, mate, avec le cavalier qui ne peut plus s'intercepter en H2, protéger le Roi en H2. Quoi d'autre avec les blancs ? Dame F1, puisque la dame blanche s'était quand même attaquée, et sur dame F1. Tour G6, tour 3, G6, menaçant, tour prend H6. Tour F4, pour intercepter en H4 et tenir E4. Tour prend H6, pardon, échec. Donc, cavalier H2, A5, et ça gagne tout simplement avec ce pion passé qui va filer à dame. La tour étant liée à la protection du pion E4, et le cavalier H2 étant cloué. Ici, le trait est au blanc, et il voudrait jouer tout simplement tour H3, mais il se ferait mater en G2. Donc, tout simplement, fou D5 avec une interception sur la case G2. Sur E prend D5, évidemment, tour H3, tour F8 par exemple, dame prend H7, échec, roi F8, dame H8, mat. Les noirs décidèrent, après fou D5, de prendre F3, il prend F3, fou prend, fou prend, pion prend, fou prend échec, roi F8, E5 a été joué, gagne, dame H3. Gagne. Ici, le trait est au noir, et ils profitèrent de la dame qui manque de cases pour jouer fou D4. Ce coup paraît bizarre, fou D4 échec, et sur la prise en D4, on va mieux comprendre tout de suite, tour H8 et la dame n'a plus de cases. Je vous laisse profiter de la position, et vérifier que la dame blanche, en effet, n'a plus de cases, dame prend, dame prend, gagne. Sur fou D4, échec, le bon côté de ce coup empêche la dame, et que ce coup empêche la dame de prendre en C4, parce que sur roi H1, la dame n'a plus de fuite en C4 justement, et tour 8 gagne la dame. Dans cette position relativement simple, relativement tranquille, les noirs trouvaient un joli coup par C4. Évidemment, pourquoi donner ce pion en C4 ? Fou prend, c'est que les blancs n'ont plus la quatrième pour la tour, et fou D7 gagne la tour, qui n'a pas de cases. Reprenons. La tour noire, pardon, la tour blanche a la quatrième, et aussi tour prend A5. C4 résout tous les problèmes. La tour n'a plus la quatrième, et la tour E5 protège. Protège A5. Fou prend, quoi d'autre ? Fou D7 gagne la tour. Dans cette position avec le trait haut noir, ces derniers joueurs, cavalier E2, afin de profiter de la case G2, sur fou prend, tour G2 échec, roi H1, tour E2 avec une position gagnante pour les noirs. Notamment par la position exiguë des tours blanches, et le pion F3 qui est très fort. Dans cette position, on sent qu'une case brille, c'est la case F6, et les blancs joueurs sur F6, tour prend F6. Sur G prend F6, E5 prend F6, et plus rien n'empêche dame H5, dame prend H6, et mate en G7 ou en H7. Par exemple, fou D7, dame H5 gagne. Évidemment, on pourrait envisager le refus avec G6, mais sur G6, fou prend, et 6 pion prend, tour prend échec, roi F7, le roi en H8 se ferait mater, dame H5 gagne. Ici, on se demande quoi jouer avec les blancs, qui sont en passe de faire promotion. Les noirs peuvent prendre le fou échec, et il y a au moins nul, ou alors jouer tour A8 pour contrôler la case de promotion. Les blancs jouent à ce très très joli coup. Interception de toutes les lignes, notamment de la colonne A. Sur roi prend A7, nous avons roi F4, menaçant dame. L'idée de roi F4 est de tenir la case B3. Sur tour A4 échec, le seul coup d'imposition, nous avons roi F5. Tour A5 échec, roi F6, tour A6 échec. Roi F7, et là on voit bien que l'interception était sur la case A7, puisqu'il n'y a pas tour A7. Alors, que jouer d'autre avec les noirs ? Si tour prend, évidemment, il y a dame. Et sur tour A1, nous avons avec la même idée, roi F4. Le fou blanc devant rester en A7, sinon la tour va en A8. Roi F4, empêchant l'échec. Sur tour F1 échec, nous avons ces très jolis coups. Fou F2, menaçant dame. Et sur tour prend, roi F3 gagne. Bon, on peut le voir, il y a une petite dernière escroquerie ici, avec tour F1, mais roi F2 gagne. Fou A7, vraiment très très joli. Tour A1, roi F4. Bon, évidemment, il y a un autre coup, ce qui peut venir à l'esprit, c'est tour E1. Et là, tout le monde aura trouvé le coup, c'est fou E3 gagne. Dans cette position, le trait est au noir, et il y a de la pression sur E1, avec menace de mate. Sauf que l'interception se ferait en F1, avec la dame F4 et fou C4 qui tiennent F1. D'où le coup des noirs, fou D3. Sur fou prend D3, il y a tout simplement dame prend tour, gagne une qualité. Et sur tour 6 prend D3, on voit bien que le fou C4 ne tient plus la case F1. Donc, interception sur la diagonale A6 F1. Tour E1 échec, dame revient, tour prend mate. Dans cette dernière position, la tour E8 est menacée, et en plus menace de mate. Les blancs joueurs dame E4, pardon, les noirs joueurs dame E4, et les blancs joueurs fou E7, avec une très très jolie interception. Sur dame prend E7, dame prend, tour prend, tour D8, tour revient mate. Bon, c'est pas très sérieux tout ça. Par contre, nous avons un deuxième coup qui est dame C6, tour D6, dame A4, dame C7, avec une position très favorable pour blanc. Donc, concernant cette leçon sur l'interception, ça fait partie encore une fois des thèmes les plus subtils, et il faut absolument s'en méfier comme de la peste. Bon travail, et à une prochaine leçon sur les thèmes tactiques. Merci. 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 Merci.